... Takumé, également appelé Pukamaru, est un atoll situé à l'est de la capitale. C'est ici que la première goëlette du Maristela fut édifiée et mise à l'eau. Papa Toitea nous accompagne sur l'histoire de ce navire. Construit par Paya Estol, l'embarcation ne mesurait alors que 20 mètres. C'était un bateau en bois, le père Amidé, le baptisant, le saint François-Xavier, un an en mémoire de l'église catholique de Takumé. Le premier Maristela a été construit à Takumé par William Paya Estol. Ce bateau a été construit dans les années 1933 jusqu'en 1935. Voilà, il a donc été construit à Takumé et les travaux de construction ont duré à peu près trois ans. À partir de 1940, le père Amidé s'en servait pour visiter les îles et les fidèles des Tuamotus. Papa Ford, un habitant de Takumé, s'en souvient encore. C'est un prêtre, le père Amidé, qui a demandé à Paya de lui construire un bateau pour le transporter dans les différents atolls des Tuamotus. Ceci afin de pouvoir évangéliser ces îles, bien sûr. Paya a accepté. Regarde, c'est leur épicerie également. C'est le magasin Cécile des Ornes. Et celle-là, c'est la maison de William Paya Estol. Oui, celle-là. L'île de Takumé garde en elle le domicile. Le bateau a été construit, puis traîné sur cette route qui rejoint le quai du village de Omru. Une route toujours entretenue par les villageois. Aujourd'hui, le Saint-François-Xavier-Maristella IV peut accueillir plus de 1000 tonnes de charges et parcourir tous les atolls des Tuamotus en trois semaines. La société familiale de Elias Salem compte accroître sa flotte avec l'arrivée du Maristella V prévue en 2025. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. On continue sur Polynésie L'Inam. L'information, on continue surpo... Sous-titrage ST' 501